Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Toho, ah ah Ce tomb là bas la ressemble fort bien à mon ami Nour le chef de quartier Combien c'est une ressemblance ? Je suis certain que c'est lui C'est bien lui, c'est nous le chef de quartier Mais bon dieu, qu'est ce qu'il fait habillé comme ça ici ? Nourou Toho, chef de quartier, qu'est ce que tu fais habillé comme ça ici ? Chut, il se passe des choses louches dans ce quartier mon ami Et toi tu veux voir clair ? Eh mais, tel doit être le comportement de tout bon chef de quartier Faire le travail de la police à sa place ? Eh mais alors ? Tu ne sais pas que aider la police c'est aider la société ? C'est s'aider soi-même Mon quartier est un danger je te dis Regarde, il y apparaît-il dans cette maison Une dame qui piège des jeunes adolescentes et qui les contraint à la prostitution Ça l'a dit le haut et fort C'est une vieille histoire connue de tous Je veux te donner son nom, elle s'appelle Tchitibo Elle repère des belles adolescentes, souvent de familles très pauvres Les approche, leur fait des largesse en habits, argent, cellulaires et même parfois des motos Par la suite, elle montre son vrai visage Elle devient agressive et transforme les largesse en dettes que ses adolescents doivent impérativement payer sous peine de poursuite Et comme cela les filles sont à sa merci et elles travaillent pour elles n'est-ce pas ? Tu as tout compris D'ailleurs, c'est leur heure de sortie C'est leur heure de sortie, tu as vu les voitures, tu l'as garé là-bas ? Oui je vois Ou Allah, elles sont là pour les adolescentes Une, deux, trois, quatre Mais ça là, c'est ce qu'on appelle traite des personnes Traite des personnes ? Tu as entendu, j'ai bien dit traite des personnes Si ce n'est pas la traite des personnes, c'est quoi ça alors ? Elle a trompé les filles en se faisant passer pour une âme charitable Et quand celles-ci ont mordu à la maison, maintenant elle est contrée à la prostitution Et tout ce que ces petites filles gagnent, ils reviennent de droit C'est ça que j'ai compris Vraiment ça là, c'est ce qu'on appelle exploitation et honté de la personne Chef de quartier, cette femme là, cette femme là Ou Allah, elle doit aller devant les juges Inch'Allah, je ferai tout pour qu'il en soit ainsi Parce que regarde, au Niger la dignité humaine est sacrée Elle est protégée par la loi Oui, il y a une loi qui punit les auteurs de tels délits La loi 2010-86 du 16 décembre 2010 Punit les auteurs de tels délits De 5 à 10 ans de prison Et de 500 000 à 5 millions de francs c'est pas d'amende Cela est aussi valable pour les gens Qui sous le fallacieux prétexte de l'école coranique Emploient les enfants qu'on leur confie à des fins purement économiques A les forçant à mendier et même à voler Ou encore, ceux qui exploitent ces enfants placés comme domestiques et autres boys Et qui travaillent sous la menace de services corporels ou psychologiques Pendant parfois plus de 20 heures par jour Dans ce cas chef de quartier, vous avez beaucoup à faire Puisqu'il existe beaucoup de cas de ce genre de pratique dans ce quartier Ah 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 Dans mon quartier ? Voilà il y en a qui il sait Regardez Là-bas, le virage là, au bout de la rue Derrière le gars où ? Voilà Oh Il y a un semblant de marabout qu'on a surnommé Alpha 300 Ah le gars à la tête d'Igouane là ? Voilà lui Dès lui Cet homme a sous sa tutelle 30 talibés Qui lui versent chaque jour 300 francs et chacun 30 talibés ? Wallah et si tu dois voler, si tu dois arracher Toi débrouille toi Pour lui amener ces 300 francs sinon garde à toi C'est ça ces yeux de reptile là ? Là et là Il est là Mais mon quartier est foutu C'est pas fini attends Derrière nous Il y a une restauratrice Toi tu es de Haraka ? Très bien Je la connais Toi tu es de Haraka Tu ne sais pas ce que ça veut dire Elle prend des adolescentes de son pays Qu'elle amène ici et qu'elle place D'une des familles aisées de la ville Comme bonne domestique Et par la suite elle récupère le salaire C'est elle qui récupère le salaire Wallah et les filles là ne voient même pas la couleur de l'argent Chef de quartier Mais moi qui croyais que cette femme est la mère biologique de ces filles là ? Hey Plus de 30 jeunes adolescents Ah ah C'est une souris C'est une souris Ecoute mon ami Puisque là j'ai suffisamment de preuves Tu peux témoigner non ? Tout à fait Tu peux témoigner Alors allons informer l'autorité compétente Wallah Allons-y Contre ce genre de pratique là je suis prêt à tout AXIS Les filles Les filles Et les filles Les filles D'ailleurs Les filles C'est écrit Oh C'est écrit Chers concitoyens, sachez que recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par allèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation et punie par la loi au Niger. Et le servage aussi, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés sans pouvoir changer sa condition. Et également, toute institution ou pratique en vertu de laquelle le mari d'une femme, sa famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers à titre onereux ou autrement. Tout ceci est puni par la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada